Générique ... Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, les violences intrafamiliales et conjugales en particulier sont en hausse depuis le début du confinement. En Gironde, les interventions de police ont augmenté de 25%, celles de la gendarmerie de 18%. Et par ailleurs, le nombre d'appels au 3919, qui est le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violences, est en baisse. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces chiffres à 18h avec Dominique Parmentier. Générique 132 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés sur la journée du 25 mars, ce qui porte désormais à 1 07. Le nombre de cas de Covid-19 confirmés en Nouvelle-Aquitaine depuis le début de l'épidémie. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas les personnes non testées Covid-19 identifiées par la médecine de ville. Générique La société Inovelec, basée à Boulazac, en Dordogne, a été réquisitionnée par la Direction Générale de la Santé, car elle fabrique des kits électroniques pour respirateurs. Elle a pour mission d'en livrer 2000 d'ici la fin du mois d'avril. Nous avons été réquisitionnés par la Direction Générale de la Santé par rapport à deux de nos clients qui fabriquent des respirateurs pour les hôpitaux. Et nous, pour notre part, nous fabriquons les cartes et les câbles pour ces respirateurs. Nos clients, par l'intermédiaire évidemment de cette réquisition, nous ont demandé de multiplier par cinq les cadences de respirateurs. Et donc, on a mobilisé l'ensemble des salariés de l'entreprise qui pouvaient être présents. Et je les remercie infiniment. Avec un mot d'ordre que j'ai donné à mes salariés, c'est une carte de respirateur égale une vie. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Les cabinets de kinésithérapie sont fermés en raison du Covid-19. Le réseau de santé respiratoire en Nouvelle-Aquitaine, AkiRespi, a mis en place avec plusieurs partenaires une plateforme sur Internet permettant de trouver un kiné à proximité. Ils se déplacent à domicile pour assurer les soins respiratoires urgents. A ce jour, ce sont 1002 kinésithérapeutes qui sont mobilisés sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Il ne reste désormais plus qu'une seule Venta ouverte à commercer sur le territoire français en cette période de confinement. Elle est située à cheval sur les frontières françaises et espagnoles. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie. Ça fait 20 ans que je travaille ici, dans la Venta Berbouet, derrière moi. Ça fait au moins 50 ans que la Venta Berbouet s'existe. C'est la dernière qui reste ouverte. Voilà. Et notre clientèle, c'est tout de français, tout ça. On est là, dans la frontière. Par contre, le parking, c'est la France. Tout notre clientèle, c'est français. Et ils viennent acheter l'alcool, le tabac, tous les trucs. Voilà. C'est bien, c'est mieux qu'en France. Voilà. Et à cause de la crise là, de la COVID-19, on est un petit peu perturbés. Mais bon, on est ouvert le matin 9h, le soir 19h30. Et vous êtes bienvenus tout le monde. Vous êtes nombreux en cette période de crise à vouloir vous rendre utile. Et les initiatives se multiplient via les plateformes mises en ligne par les municipalités ou encore sur les réseaux sociaux. Sachez que la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde nous a indiqué qu'elle n'avait pas besoin de bénévoles. Elle travaille désormais en équipe réduite. Une partie de ses salariés a été mise au chômage technique. Et les bénévoles habituels ont été invités à rester chez eux. C'est la fin de ce flash. Avant de se quitter, je vous rappelle l'adresse mail mise à votre disposition par TV7. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter via ce mail. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité. Sous-titrage ST' 501